Good morning, allay, hidden ! L'étude sera aujourd'hui le Lonish Matyakov, Ben Aichar, Khel Batsara et Rivka Batsara. Avant de commencer le cours, je voudrais tout d'abord m'excuser pour le cours d'hier qui était en fait préparé un peu mal, qui a débordé complètement à 44 minutes. J'ai vu après enregistrement, si vous savez, dans les conditions dans lesquelles j'ai tourné à ce film, c'était catastrophique. Pendant que je suis en train de préparer mon cours, j'ai entendu d'un coup tous les voisins s'exciter de partout. Il y a eu un incendie qui s'est éclairé dans la cour mutuelle, avec des flammes qui montaient jusqu'à 8 mètres. L'immeuble a commencé un petit peu à prendre, enfin une palissade. C'était le grand avalement, donc du coup quand je suis remonté à faire mon cours, il était déjà minuit et demi pour continuer à le préparer. Jusqu'à ce que j'ai fini, il était 2h du matin quand j'ai réalisé que la fin de la Mishnah, je ne l'avais pas bien préparé. Enfin voilà, excusez-moi vraiment à l'avenir Blinéder, je me forcerai de me remettre à 12-15 minutes pour un cours classique. Un cours qui dure un peu, ça prend 20 minutes maximum, 22 minutes, mais enfin on s'efforcera de le faire beaucoup plus vite. Bézat Hachem, oublier Blinéder, vraiment il faut beaucoup d'indulgence avec les 5 minutes éternelles, je sais, mais la qualité, ça a un prix. Bézat Hachem. Enfin, on devait d'abord finir la Mishnah d'hier, on a laissé une dernière petite partie. A l'oral d'abord, je vous l'explique rapidement de quoi on parle, on l'illustre dans un cas concret. On va parler d'une personne qui faisait son ménage à Pessar par exemple, et qui est tombée sur un reçu que Réhouven a écrit à Shimon. Donc Shimon avait emprunté de l'argent de Réhouven, et Réhouven lui a écrit un reçu, apparemment, qui a été signé avec deux témoins même, et il a marqué qu'il lui a remboursé la fameuse dette. Et ce ch'tard se retrouve chez moi. On ne sait pas, est-ce qu'en fait, c'était Réhouven qui l'avait écrit avec l'intention de le donner à Shimon, mais qu'il ne lui avait pas transmis. Peut-être Shimon qui avait donné partiellement l'argent, donc il n'avait pas voulu lui donner le ch'tard, mais malgré tout, il l'avait mis chez moi. Peut-être qu'en réalité, il avait déjà donné à Réhouven, parce que Shimon lui avait effectivement remboursé, et finalement, pour x ou y raison, Shimon m'avait demandé de garder le ch'tard. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec ce ch'tard. La Mishlam nous l'enseigne. « Matza ch'tard ben ch'tarotav ve'enoyodea mativo » S'il a trouvé un ch'tard, un contrat, entre là où se trouvent tous ces ch'tardot, là où il garde tous ces ch'tardot, « ve'enoyodea mativo », il ne sait pas quoi faire avec ce ch'tard, avec ce contrat. Alors la Mishlam nous dit « ben, il n'y a rien à faire, on va revoir maintenant fréquemment cette notion. » « Yéhémunach ha tshiavoy el-yahou » puisqu'on ne sait pas à qui le restituer. Alors la Mishlam nous l'enseigne « tu le gardes jusqu'à quel y'o an a vie, vienne beza tachem, et qu'ils nous disent à qui appartiennent chaque argent. » Maintenant, un dernier cas, un dernier cas maintenant de la Mishlam, c'était le cas des Simponot. Simponot, c'est de nouveau un reçu, mais cette fois-ci, on ne va plus parler d'une tierce personne, mais on va parler d'un créancier que, de nouveau, lorsqu'il fait son ménage dans sa bourse, dans son portefeuille, là-bas, il trouve un Simpon. Un Simpon, c'est aussi un reçu qu'il a écrit sur une vieille dette qui, il y a dix ans, il a eu une dette qui, Shimon, qui lui devait l'argent, a remboursé sa dette. Et comme ça, il a glissé un papier chez lui. Et il ne sait pas quoi faire avec ce papier. Est-ce que ce papier est ? Il a été, bien sûr, signé comme il faut, en bonne et due forme, avec le témoin, et il ne sait pas finalement est-ce que ce papier a été transmis ou non. Bien sûr, il est possible qu'en réalité, Shimon avait bien restitué l'argent, et qu'il ne trouvait plus le ch'tard à lui rendre ou à déchirer. Donc du coup, il a écrit un reçu, et Shimon ne voulait pas le prendre sur lui, donc il a dit « garde-le chez toi ». Ça, c'est un premier scénario. Mais une autre éventualité aussi, c'est qu'en fait, Shimon, il traîne tellement à rembourser, et qu'il trouve toujours des excuses, qu'il a craint d'un coup, que lorsqu'il va venir le rembourser, il va lui dire « ah, mais tu n'as pas de reçu, tu ne peux pas me rendre le ch'tard, alors non, ça ». Donc du coup, il avait pris, il avait laissé ce simpone dans sa bourse, et on ne sait pas en fait qu'est-ce qui s'est passé. La Mishnah nous dit « il y a assez ma ch'te pas simpone, tu suis ce qui est écrit dans le simpone ». La Gmara précise, et ça va porter dans le Barthénorah, on ne fera pas le Barthénorah puisque c'est du rattrapage, on parle du cas où il a trouvé ce reçu, là où Réhouven, donc le créancier, a l'habitude de garder ses vieilles dettes déchirées, là où il garde ses j'tarotes déchirées. Une fois qu'on a remboursé les dettes et tout ça, il garde, à titre de preuve, pour se souvenir qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'il n'y a pas eu, ça l'aide à gérer ses comptes, donc il garde dans un endroit tous ses j'tarotes, tous ses contrats déchirés en quatre, qui n'ont plus de valeur, et il les garde là-bas, et là-bas il a mis ce reçu. Donc là, le fait qu'il a mis ce reçu dans la poche où il garde les j'tarotes des dettes remboursées, alors c'est là, quelque part, c'est une preuve, ça vient expliquer qu'en réalité, l'histoire qui s'est passée il y a dix ans, c'était bien que Shimon avait remboursé, et que finalement il avait gardé lui-même le reçu pour x ou y raison. Voilà pour la fin de cette Mishnah, et maintenant on entame très rapidement, à la fin de cette Mishnah, Ça a l'air long, mais c'est très simple. On commence donc maintenant le grand sujet de la mise à de HaShavat Aveda, restituer une perte. Lorsqu'on trouve un objet perdu dans la rue, on a une mitzvah de le prendre, et de le chercher son propriétaire, et de le lui restituer. Comment ? On affiche, on publie le fait qu'on a trouvé une trouvaille, par exemple une montre, sans préciser de quelle montre il s'agit, et alors là, les, je sais pas comment dire, les prétendants, les gens viennent, et ceux qui ont perdu une montre viennent, ils me disent, ah peut-être qu'elle était comme ça, peut-être qu'elle était comme ça, alors sur ça, je vais lui dire, attention, je te rembourse, mais il faut que tu me donnes un CIMAN. Un CIMAN, c'est un signe distinctif, par lequel tu vas me prouver que cette montre, que tu parles bien de cette montre. Comme ce qu'on a introduit quand même hier, ce sera jamais du 100%, on sera jamais sur certains, même si tu m'as mené des témoins, on sera jamais sur certains, parce que finalement, peut-être que vous êtes en fin de complot. Mais malgré tout, la Torah m'a fixé des règles, à partir desquelles je peux commencer à me fier dessus, pour supposer que tu es honnête, et donc tu viens et tu me donnes le CIMAN, et tu me dis, ah oui, la montre, il y a une petite rayure, il y a ici, voilà, une petite tige ici qui a un problème, elle rentre mal, elle a tendance à sortir. Ah, donc là maintenant, c'est la preuve que, c'est la preuve, une certaine preuve, que cette montre est bien la tienne, donc je la lui restituerai. Ça, c'est la règle de la Aveda. La Aveda, c'est une trouvaille. Plutôt, ouais, Aveda, c'est quand on la perd, et une Métia, c'est quand on la trouve. Aveda, Mishelachon, les Abed, Mashiou, perd quelque chose, et Limitsou, Métia, d'accord ? C'est la règle de base, donc, de la Métia. La Mishnah, maintenant, là, dans les deux premières Mishnahiyot, on va donner plusieurs exemples concrets de types de trouvailles que l'on peut s'approprier. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas de propriétaire, parce qu'un propriétaire ne pourra pas venir donner de signes distinctifs. Quelque chose de classique, qu'on trouve dans tout le monde, une pomme. Imaginez, vous avez fait tomber une pomme dans la rue. Vous allez partir la chercher, et quelqu'un va la trouver, et va dire, ah oui, dis-moi, comment elle était ta pomme ? On peut donner un signe distinctif sur une pomme. Comme l'arbre, il a voulu la faire sortir, il l'a fait sortir, et puis il n'y a rien de spécial. Donc, une pomme, ça, paximane. De ce fait, vous trouvez une pomme dans la rue, vous avez le droit de la ramasser. Je vous annonce tout de suite une alakha qui sera apportée à la fin du partenariat de la Mishnah. Si vous trouvez deux pommes dans la rue, posées d'une certaine manière, enfin, qu'on constate qu'elles sont ensemble, alors là, il faudra diffuser. Parce que deux pommes, c'est un signe. Minyan avait simane. La quantité, c'est aussi un simane. Mais en tout cas, si c'est une seule pomme qui n'a rien de particulier, on ne peut même pas connaître ni son poids, ni sa couleur, rien de spécial, quoi. Le fait que c'était une pomme verte qui avait pris un petit coup de soleil, une pomme verte classique, qui n'avait justement pas d'étaléuré, ce n'est pas un simane. Donc, ça va être quand vous trouvez une pomme, vous pouvez l'acquérir parce qu'il n'y a pas de simane. La Mishnah, maintenant, va nous donner toute une liste de choses qui n'ont pas de simane, qui sont banales. Tout vêtement qu'on pourrait trouver qui sort tel quel du magasin. Le magasin, il m'en vend plein des vêtements. Donc, il n'y a pas de simane. Si jamais tu vas me dire « Oui, mais il a un petit accro ici, alors là, ça devient un simane. » La Mishnah Aleph et la Mishnah Bête en même temps, ce sera le même principe. On fait directement tout ça dans les mots. « Bézant Hachem, telles sont les trouvailles qu'il pourra acquérir pour lui-même. Et telles sont les trouvailles qu'il devra forcément publier pour trouver qui était la personne qu'il a perdue. Telles sont les trouvailles qui lui appartiennent. S'il a trouvé dans la rue des fruits éparpillés. Jeter en vrac, ça signifie qu'il avait un sac qui s'est craqué en plein milieu, elles sont parties dans tous les sens. Il ne pourra plus du tout venir me dire que c'est les siennes parce que finalement, même s'il a éventuellement eu le malencontreux incident de perdre des pommes, mais peut-être que ce n'est pas les siennes, peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui a fait tomber ces pommes-là. Il ne pourra même pas venir me dire la quantité parce que finalement, peut-être que c'est que deux pommes parmi les dix qui sont tombées. Donc ça, c'est Pérot Mephousarim. Il n'y a pas de signe distinctif à la différence qu'on regarde dans la Mishnah Beth. Retenez bien cette Mishnah aussi, les cas, vous verrez que quand on fera la Mishnah Beth, il y aura le parallèle. Puisque là, on a dit Pérot Mephousarim, alors dans la Mishnah Beth, on va dire Pérot Mephousarim. Puisqu'on n'a pas un essai de fruits éparpillés, ensuite, on va dire non, il va trouver des fruits cette fois-ci qui étaient réunis dans un cli, dans un ustensile. D'accord ? On verra, ce sera la même Mishnah qui se répétera. Donc Pérot Mephousarim, Pérot Bérot Mephousarim. Des Pérot Mephousarim, c'est des gerbes de blé, par exemple. Il est à trouver où ? Dans la voie publique. Pérot Mephousarim. C'est un peu délicat. Pourquoi ? De quoi on parle exactement ? Pourquoi Pérot Mephousarim est sur une voie publique un endroit où tout le monde marche ? Je vous dis tout de suite la conclusion. On parle en réalité qu'il y avait une gerbe et la manière d'attacher, c'est effectivement un signe distinctif. Le problème, il n'est que quand on perd quelque chose, Pérot Mephousarim, mais je te rappelle, c'est sur la voie publique, pas dans les petites ruelles. Là où tout le monde marche, c'est sûr que cette gerbe, elle s'est faite shooter au moins 17 fois entre ceux qui marchent, entre les hommes qui marchent, entre les animaux qui peuvent marcher et donner des coups de pied dedans, venir la mordre, venir l'écraser. Donc c'est sûr que finalement, le signe distinctif que tu as mis, il s'est perdu complètement. De ce fait, c'est une grande règle qu'on apprend en réalité pour tous les cas de figure, tout signe distinctif. Lorsqu'on perd un objet sur la voie publique et qu'il y avait dessus effacer, perdre, abîmer au moindre coup de pied d'un passant qui ne ferait pas attention, on considère que celui qui a perdu l'objet, on considère qu'il n'y a plus de simane. Donc celui qui a perdu l'objet n'espère plus le retrouver. Puisqu'il n'espère plus le retrouver, alors là, ça s'appelle qu'il a fait Yehush, il n'espère plus le retrouver. Puisqu'il y a eu Yehush, on aura le droit de l'acquérir. J'ai oublié d'introduire cette notion, c'est la notion fondamentale pour tous les deux métiers. À partir de quand j'ai le droit d'acquérir une trouvaille par terre, à partir du moment où je suis certain que son propriétaire a été Mithya Esh, il s'est découragé, désespéré de le retrouver. En l'occurrence, quand il n'y a pas de signe, il se décourage de le retrouver. D'accord ? On continue. Ensuite, Veigule Dveila. Veigule Dveila, c'est un pain de figue. Oui, on prenait les figues à l'époque, on les faisait sécher et après, on les cassait l'une contre l'autre, on faisait un pain, ça peut être sous forme de rond, donc ça s'appellera un Veigule Dveila. Un rond de figue. Tout le monde le fait de la même manière, on met la même quantité de figues, on a tous le même moule et on le bourre jusqu'à ce qu'on a fini de... D'accord ? Il n'y a pas de signe distinctif dont tu ne pourras même pas dire « Ah, j'ai mis 27 figues ». Ce n'est pas un signe distinctif. Ensuite, Kikarot Sheldnartom. Un pain qui vient du boulanger. Tous les mêmes, réguliers parfaitement, à la différence qu'on prend à la Mishnabet. Un pain qu'on a acheté ou qui appartenait à un particulier, qui était fait par un particulier, où chaque maman a sa manière de faire son pain avec sa forme spéciale, sa couleur spéciale, sa petite touche, à la différence du Kikarot Sheldnartom, du pain du boulanger qui est tous le même. Ensuite, Mahrozot Sheldagim. Mahrozot Sheldagim, c'est des poissons qu'on a... La khri, c'est qu'on a coup ensemble, en réalité. C'est-à-dire, quand on achetait des... On les alliait en même temps, tout simplement. On les alliait en même temps en faisant passer une ficelle. Je ne sais pas s'ils faisaient passer dans la bouche ou dans la queue. Et comme ça, on attrapait un groupe de poissons, 10 poissons. Tout le monde avait les mêmes. Tout celui qui revenait du chouk en ayant jeté son poisson, il rentrait avec son... Sa petite... Je ne sais pas comment le dire, la gerbe de poisson, ça ne se dit pas tellement, mais son petit paquet de poissons rattachés. D'accord ? Le Kikarot Sheldbassar, de même aussi, une... Un... Un... Un morceau de viande. D'accord ? Il y a de quoi discuter sur ça, parce qu'il y a des cas de figure, quand même, où une Kikarot Sheldbassar et un morceau de viande, il y a quand même un signe distinctif, c'est si on est capable de donner son poids. Mais là, on parle, comme l'Akma l'explique, où tout le monde fait le même type de... Ouais, Kula nechdechoube mishka lechad. C'est des... Des tranches de viande où, en fait, on vend en kilos, donc, en fait, on donne à chacun un kilo, donc, on ne pourra même pas donner le poids. Sinon, le poids est, oui, un signe distinctif. D'accord ? Ensuite, V'gizet tsemer Abahot mim dinatan. Idem aussi, de la laine tondue, mais brute, Abahot mim dinatan, qui vient du pays, qui vient, c'est une manière d'exprimer, en fait, qui est à l'état brut. Tout le monde, il tond les animaux de la même manière et on récupère le même tas, donc, il n'y a aucun signe distinctif. Idem encore pour Anitsebishtan, donc, du lin qui a été... qui a commencé à être cardé. On se retrouve, comme on s'en avait rapporté, on écrase le lin pour ensuite en faire sortir des fibres. Et après, on récupère d'abord tout ce tas de lin. Un peu, ça s'assemblait à l'époque, quand on était petit, on protégeait encore les drogimes avec du lin pareil. Les plombies aussi, ils utilisaient ça pour isoler les tuyaux. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les Anitsebishtan, c'est du lin éclaté en fibre. Et de nouveau, ça se trouve en tac, il n'y a aucune forme, aucune allure, aucun poids, aucune manière de nous les servir. Idem encore pour le show notes chez l'Algaman, c'est de la laine teinte en rouge. Tout le monde faisait la même couleur, la couleur n'est pas un siman en soi. Arei, Elu, chez l'autre, donc dans tous ces cas, si vous trouvez ces objets ou des objets semblables, alors vous pourrez les acquérir pour vous-même, vous n'aurez pas de milza de la Shabbat Aveda. Pourquoi ? On rappelle de nouveau le procédé. Puisqu'il n'y a pas de signe distinctif, celui qui l'a perdu n'espère plus le retrouver, puisqu'il n'espère plus le retrouver, il fait ce qu'on appelle le Yehush, il désespère de le retrouver, puisqu'il désespère, c'est Efker, dès que vous le prenez, vous l'acquérissez. D'yvrir Abimeir, voilà pour la Mishnah selon Rabimeir. Suite de la Mishnah, maintenant, on va entamer un cas un petit peu particulier, c'est ce qu'il appelle le Siman Abba, et Abba Me'elav. Rabi Yehuda vient et nous dit, attention, tout ce qu'il y a en Chinouille, un Chinouille, donc c'est une singularité, une différenciation, tu as le devoir de publier, de quoi on parle, donc s'il a trouvé le Yigul, on parle du Yigul d'Vela, il a trouvé un pain de figue, quand il est coupé, parce qu'il s'est dit que ça allait lui appartenir, il découvre là-bas qu'il y a une pièce, là il y a un Siman. Idem encore, Kikar, non, Yigul Uptochocheres, ouais, ce n'était pas une pièce, c'était un morceau d'argile, ou encore Kikar Uptochochomaot, quand il a pris le pain du boulanger, il a coupé, il est tombé dessus, il y avait une pièce. Alors là, tout ça, ce sont des Simanibs, de quoi parle-t-on, à qui Rabi Yehuda, il vient, il se dispute avec Rabi Meir, Rabi Meir a parlé de quelque chose, il n'a pas parlé du tout de ce cas-là. Lagmar explique qu'il y a effectivement une discussion. Selon Rabi Meir, on ne parle que de Simanib, de Signes distinctifs que l'on a consciemment mis. Or, je ne connais personne de français qui pétrit son pain avec des pièces à l'intérieur, d'accord ? Même Picsou, il ne le faisait pas, il avait peur de se casser les dents, ça aurait coûté trop cher chez le dentiste. Donc, qu'est-ce qu'il faisait avec, comment c'est possible qu'il y ait une pièce dans son pétrin ? Bizarre cette histoire. Alors vous allez me dire, c'est sûr, elle est tombée pendant qu'il était en train de pétrir, c'est lui tombé de sa poche et c'est tombé dans la pâte. De ce fait, ce n'est pas un signe distinctif puisque le propriétaire du pain ne sait même pas qu'il y a une pièce dedans. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Il va nous dire, un Siman abame et lave, un Siman qui se fait tout seul, un signe distinctif qui vient, qui s'introduit tout seul, ce n'est pas un Siman. Personne ne le met consciemment, donc personne ne compte, ne s'appuie sur lui pour partir ensuite réclamer son objet perdu. Ça, Abihouda, lui, qu'on a lu maintenant, il pense que c'est Ouyin Siman. De quoi on parle exactement ? En réalité, selon Abihouda, il suppose qu'il est possible que pendant qu'il était en train de pétrir, il a senti la pièce tomber. Il a commencé à fouiner et à ne plus la trouver. Il s'est dit, bon, si déjà, il y a une pièce dans mon pain, au moins, qu'il n'y ait pas mes traces de doigts de partout, d'accord ? Donc, il s'est dit, bon, je la laisse, ça me servira de signe au cas où je reconnaîtrai ce pain. Je raconterai aux enfants qu'il y a un pain où il y a la fève, c'est une de son un peu catholique, je ne sais pas, alors on ne peut pas l'évoquer. Donc, d'accord, vous trouverez la... Chez les Tunisienciens, il y a une histoire, il y a la pchicha, un minagre comme ça. Donc, il a trouvé la fève dans le gâteau. D'accord ? Il a laissé consciemment de ce fait... Donc, en fait, on parle en réalité, donc je récapitule. On parle d'un simanabame elave, un signe distinctif qui s'est fait de lui-même sans en faire exprès. Personne ne fait consciemment un tel signe de laisser un morceau d'argile ou une pièce dans son pain ou bien dans son rond de figue. Personne ne fait consciemment. Mais, il y a une question en fait, une marquette en Abbé Meir et en Abbé Euda, est-ce que malgré tout, on va supposer que lorsque cette pièce sous le bout d'argile est tombée dedans, que celui qui l'a mis a réalisé et il l'a laissé, il s'est dit comme ça, ça me servira de signe distinctif. Sait-on jamais ? Ou non ? Selon Abbé Meir, non. Donc, le propriétaire ne sait pas qu'il a ce signe. Donc, il se désespère, il fait le yéouch, il n'essaie plus de le retrouver, donc j'aurai le droit de l'acquérir. Et selon Abbé Euda, il dit, non, puisqu'il est possible qu'il l'ait vu, donc il est possible qu'en réalité, il espère qu'il va le retrouver et que quand il va voir que j'ai trouvé, il va voir une petite affiche dans la rue où il y a écrit « J'ai trouvé un pain », il va partir dire « Peut-être que tu as trouvé un pain ou quand tu l'as coupé, tu as trouvé qu'il avait la bonne pièce. C'est assez délicat comme la phrase en elle-même, elle donne une halakha qu'on a du mal à comprendre. Toute la halakha, en fait, elle est de ce qu'on va déduire de cette Mishnah. « Korkle Anpurya » « Anpurya », c'est un acronyme composé de « En-po-re-ya ». Je l'explique à l'oral et puis après, on le refait rentrer dans les mots. Selon Rabbi Shimon Ben Elazar, alors, il faut savoir, il est vrai qu'il y a des objets qui ont un siman, un signe, comme ce que je vous ai dit, la petite tige ici qui a une tendance à sortir, ce téléphone-là où je ne sais pas encore qu'il s'y peut y avoir dessus, d'accord, si vous cherchez, vous allez voir qu'il y a un problème, il est cassé un peu quelque part, d'accord, ça s'appelle un siman. Ce livre aussi, il a un siman, mais avant, il n'y a pas mon nom, alors j'ai souligné quelques fois ici des choses, ça signifie qu'en fait, il y a un siman dessus. Ça, c'est un bon signe. Mais il y a aussi des choses où il n'y a pas de signe distinctif. Mais malgré tout, c'est-à-dire, je ne suis pas capable de dire c'est mon objet parce qu'il y a tel signe distinctif. Mais ça vous arrive très fréquemment. Lorsque vous voyez les choses, vous savez que ça va. Votre veste, vous pouvez la mettre au milieu de 10 vests, même si elles auront toutes la même marque, vous allez le reconnaître, je ne sais pas. Parfois, ça va être à cause de l'odeur bonne ou moins bonne. Parfois, ça peut être à cause du fait qu'elle était un petit peu salissime. Mais on n'est pas capable de dire comment je sais le reconnaître. Mais quand je le vois, je suis capable de dire. Si quelqu'un vient et vous dit l'objet que tu as, je peux le voir comme ça. Et je te dis est-ce que c'est le mien ou pas ? Alors, si c'est une personne normale, un maharètes, quelqu'un qui n'a pas tel mitraham, alors, vous lui dites non, si Dieu ne donne pas de signe, je ne te le rends pas. De ce fait, non, avant de ce fait, on laisse. Ça, quelqu'un qui ne ment jamais, d'accord ? Une personne, un tel mitraham qui ne ment jamais. Alors, il y a une halacha spéciale que, pour un tel mitraham, vous pourrez lui montrer et il vous dira est-ce que c'est oui ou non à lui et vous fondrez sur sa parole. Maintenant, tout ça, c'était qu'une introduction pour ensuite arriver à notre Mishnah. Rabbi Shimon ben Elazar nous enseigne et nous dit, sache que même si tu habites dans un endroit où il y a plein de tal mitraham de ce fait, lorsque tu trouves un objet qui n'a pas de signe, il y a lieu de craindre, tu devrais normalement publier et attendre que peut-être qu'il va y avoir un tel mitraham, un bon juif, sage, érudit, qui va venir et qui va dire oui, laisse-moi voir et je vais te dire si je le reconnais. Ça, c'est de manière générale. Mais si tu vois un objet qui vient d'être acheté, qu'il est certain qu'il n'a pas, que celui qui l'a acheté, même si saint Amir Ham n'a pas encore eu le temps de s'habituer à cet objet, dans ce cas-là, tu pourras l'acquérir. C'est ce qu'il nous dit. « Kolklihan puria, tout ustensile où il n'y a pas eu de reya, il n'y a pas eu de dviyutaid, il ne s'est pas encore habitué à cet objet, enokhia vlachriz, tu n'auras pas besoin de publier. » Et on a fini la Mishnah et on fait maintenant le Barthenoir très rapidement. « Elomissiyot, matzaperot, mefozarim, il a trouvé des fruits éparpillés. sans lui poser de questions, il est certain que Nitya Shoah Béalim, le propriétaire, s'est désespéré de les retrouver, mais Hefkerem, ils sont devenus Hefkerem, libres de les acquérir à toute personne. « Maot, mefozarot, des pièces éparpillées. Oh, il vende la M. Siman Nika, puisque sur une pièce, il n'y a pas de Siman. » Quand on reparlera demain, on évoquera encore de nouveau une petite précision quand même sur ça, mais dans une pièce, de manière générale, il n'y a pas de signe. Non, je vous le dis tout de suite, allez, même si sur un billet, t'es passé d'une personne à l'autre constamment. Donc, t'as vu qu'il y avait un signe. Ça ne vient pas exprimer qu'il t'appartient. D'accord ? « V'en la M. Siman Nika, gvar aïushe, aïushevkerem. » Donc, quand on perd de l'argent, c'est sûr que le propriétaire s'est désespéré, ne compte plus le retrouver. « V'en utama de Kulu, » ça, il y aura un partenariat, lui aussi, il en a marre de le répéter à chaque cas. Et il vous dit, c'est la raison pour toute la Mishnah, quand tu réfléchiras, tu comprendras que, puisqu'il n'y a pas de signe fiable, de ce fait, le propriétaire se décourage et, en l'occurrence, tu pourras l'acquérir. « Kirechot, omarim tanim » Donc, c'était des petites gerbes. « Birchutarabim » Là, la Mishnah nous a précisé, attention, c'est que « Birchutarabim ». « Cheakol d'Achinaléen » que tout le monde les piétine. « V'a fait le « Ayabensiman » « Yusad » » Et même s'il y avait peut-être un signe distinctif dans la manière de l'attacher, c'est sûr que ce siman il s'est fait écrabouiller. « Shal Nartom » On avait vu « Kikarot » « Shal Nartom » Donc, des pains du boulanger, Nartom, Saint-Boulanger. « En bahem siman » « Cheakolam Shavim » Ils sont tous réguliers à la même taille, donc, il n'y a pas de siman. « Abel shal bala baït » « Yashalem Siman » Par contre, si c'est du pain qui appartenait à un particulier, alors, il y a effectivement un siman. Ensuite, on avait vu « Des gizet semer abot mim dinatan » « Des tontes de laine qui viennent mim dinatan » c'est-à-dire « La fuka abot mim bettaoman » à la différence des gizet semer, donc des tontes, une fois qu'elles sont passées chez l'artisan que cette fois-ci, « Kedekta Nesefa » comme on le verra dans la Meshna de Demain « Besartechem » « Ulshonot shal argaman » On a vu, la traduction, c'est « Des langues de pourpre » C'est en fait des langues de laine qu'on teignait en pourpre pour ensuite les tricoter. Et peut-être même les filets. On faisait la teinture avant des filets, je crois. « Tsemer tsevua argaman » donc « Oumashur kimin la jaune » c'est de la laine peinte en pourpre et qui est longue comme une langue, c'est pour ça qu'on appelle des langues de pourpre. « Matza Igul Sheldvela » Il vient et se rapporte sur le cas de Rabbi Yudai qui vient juste nous dire c'est quoi qu'il a trouvé un rond avec du keres. C'était un rond, c'était le même Igul Dvela qu'on avait au début de la Meshna, plus haut dans la première partie. « Igul Dvela » donc c'est un pain de figue. Et il y avait là-bas un keres, un bout d'argile. « Kika Obtochomahot » et donc voilà, on avait fini ensuite cette partie-là. Et la dernière partie de la Meshna c'est l'histoire avec Rabbi Shimon Ben El Hazar et les clés Anpouria. Les ustensiles que « L'osavata Nahayin » il n'y a pas eu de « Dviutayin » le partenaire de l'exprime « Kelim Khadashim » des objets ustensiles nouveaux. « Chez l'osavata Nahayin » que, si on traduit littéralement, ça fait que l'œil n'a pas eu le temps de se rassasier. Il ne s'est pas habitué à les reconnaître. « V'edla Bealim Bahem Dviutayin » et le propriétaire ne pourra pas le voir pour dire « Ah, c'est le mien ». Il ne sera pas capable de le reconnaître. « Chez Péamim, Chez Marzirim Abedah, B'edliutayinah » car il nous précise la déduction qui est l'essentiel de l'arachat. Il y a des fois où tu dois restituer une trouvaille « B'edliutayin » sur le simple fait qu'il le reconnaît même s'il n'est pas capable d'affirmer un siman. « Kégon » comme par exemple un « Tsurva Mera Banan » c'est l'introduction de « Talmid Chacham ». Un « Talmid Chacham » un juif érudit en Torah « Delo Mechane Bédiburé » l'Agra nous précise c'est quelqu'un qui l'est réputé pour ne jamais sortir de mensonges de sa bouche sauf pour 3-4 figures bien précis ou au contraire la mitzvah cette fois-ci ce sera de mentir il y a des fois où il faut mentir quand on pose des questions indiscrètes il faut mentir pour voiler quand on demande « Ah, est-ce que tu connais est-ce que tu connais cette masse secrète ? » alors il peut et là il devra même à la limite il y a un roche qui précise il devra ne pas dire « Oui je connais » mais dire « Il connaît comme ça » idem aussi pour encore quelques questions indiscrètes parfois ça c'est juste pour définir c'est quoi un « Talmid Chacham » qui ne change pas sa parole sauf dans 3-4 figures il doit toujours dire que du « émet » de sa bouche et donc maintenant il revient sur la puissance il nous dit selon d'après Abishimon Menel Hazar les ustensiles que tu trouves et que tu peux certifier que le propriétaire n'a pas eu le temps de s'habituer et de les reconnaître alors alors tu n'auras pas besoin de publier et de faire savoir que tu les as trouvés parce que c'est sûr que même un Talmid Chacham ne viendra pas dire qu'il appartient et l'Allah est fixé comme Rabbi Shimon Benel Hazar et attention maintenant il nous donne une règle quelques alakhot de Métia et Bizman et Métzane et Khad et Khad tout ce qu'on a dit sur notre Métia c'est que quand il les trouve un et un mais par contre si il les a trouvés deux par deux il a trouvé par exemple deux gerbes qui étaient ensemble on constate qu'elles étaient ensemble qu'elles ont... alors là il faudra les rendre pourquoi parce que c'est vrai qu'il ne pourra pas dire telle gerbe était... d'ailleurs cas la gerbe j'ai pris le mauvais exemple on va plutôt prendre le cas un morceau de viande des morceaux de viande on avait vu des morceaux de viande c'est pas un siman mais si jamais je viens et tu as trouvé deux morceaux de viande tu vois qui sont ensemble alors tu pourras publier et j'ai trouvé de la viande et moi je viendrai et je dirai ah oui il y avait deux bouts donc c'est un signe distinctif ensuite parce que le dénombrement le compte c'est un signe distinctif maintenant le partenariat il nous donne à la route générale sache que lorsque tu trouves une trouvaille lorsqu'on trouve une trouvaille dans une place publique où il y a là-bas la majorité des gens sont des non-juifs alors même lorsque tu trouves quelque chose qui est un siman tu n'auras pas besoin de le restituer pour deux raisons je le dis très rapidement parce que premièrement il est possible que l'objet appartient à un goï et on n'a pas de mitzvah de restituer un objet à un goï mais plus que ça même si on est capable la commande précise même si on est capable de distinguer que l'objet est d'appartient à un juif mais puisque les goïms ne font pas attention à restituer les pertes ça arrive de temps en temps mais de manière générale un goï normalement constitué il voit de l'argent par terre il le prend pour lui ah il y a un signe instinctif ça il est trouvé dans la rue puisque c'est comme ça que le goï fonctionne c'est fonctionnel ouais même si d'accord alors de ce fait lorsqu'on perd quelque chose qui a même un siman dans un endroit où il y a plein d'égoïms on se désespère de le retrouver directement et de ce fait il y a Yahush celui qui le trouve pourra le prendre même si c'est que ça appartient à un juif et on continue maintenant sur la fin du Barthénorat donc au Béir chez Rouba Israël Chayab Lachiz par contre dans une ville où il y a une majorité d'Israël de juifs Chayab Lachiz il devra publier et c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha rendez-vous demain quand on trouve c'est là et c'est tout pour aujourd'hui et c'est tout pour aujourd'hui